Je parlais de cellulaire il y a quelques minutes. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui revient à la charge en demandant l'interdiction dans les écoles. M. Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, juste un mot là-dessus. Les langues officielles dans le reste du pays, ça vous préoccupe? Dans le reste du Canada, les langues officielles, c'est essentiellement le déclin du français à vitesse grand V que je trouve que je pense qu'un Québec indépendant va soutenir les francophones hors Québec du mieux possible. Le constat, il est là. Et une des raisons de mon engagement, c'est que je ne veux pas que le Québec se retrouve dans la même situation de diminution de marginalisation du français à moyen terme. Parlons de cellulaire. Vous revenez à la charge en disant qu'il faut bannir le cellulaire des écoles. L'Ontario a dit qu'on le bannit ou on l'interdit dans les classes de la maternelle à la sixième. Au secondaire, on a le droit, mais pas dans les classes. Vous, on le bannit complètement? Vous n'êtes pas un peu extrême? Non, en fait, en France, c'est en vigueur depuis 2018. Et ça s'est très bien passé. Et le but ici, c'est de l'interdire durant les récréations, de manière à ce qu'on revienne chez les jeunes à de la socialisation normale et non pas des élèves qui sont rivés à leur écran, TikTok, Instagram ou autre. Et c'est également de prendre la mesure des problèmes de santé physique et mentale que génèrent les cellulaires dans la vie des jeunes. La preuve est maintenant très, très claire. Donc, c'est une mesure qui a fait ses preuves quand même ailleurs et qui me semble justifiée compte tenu du sérieux des problèmes de santé qui sont documentés. Oui, ça, c'est les balises qu'on a actuellement au Québec. Moins de deux ans, pas d'écran, deux à cinq ans, à peu près une heure par jour, maximum de deux heures pour les autres, pas de durée précise pour les 13 ans et plus. L'Ontario a aussi interdit les réseaux sociaux, par exemple, en disant, mettons, au secondaire, vous pouvez avoir votre téléphone, mais il n'y aura pas de réseaux sociaux accessibles. Ça, ce ne serait pas un meilleur compromis? Ça peut l'être aussi. J'ai demandé une commission parlementaire également sur cette idée de majorité numérique. Mais revenons à... ça ne me rajeunira pas, là, mais revenons à l'époque des Game Boys puis des jeux vidéo qui venaient de voir le jour. À mon époque, tu n'avais pas le droit dans l'école d'arriver avec quoi que ce soit qui ressemble à un jeu vidéo. Vous n'aviez pas le droit de jouer à ça dans les récréations. Non, tu te le faisais confisquer. Dans quel monde on a permis que nos enfants soient rivés à quelque chose d'aussi nocif qui a été conçu en termes d'ingénierie pour créer une dépendance, alors qu'on sait qu'il y a des enjeux de socialisation, d'estime de soi, d'embonpoint, de sédentarisme, donc au moins aux écoles. Déjà que c'est compliqué pour les parents qui ont la responsabilité à la maison de ces questions-là. Moi, je pense que l'école doit commencer par donner l'exemple puis créer un environnement qui nuit pas à l'apprentissage parce que le temps d'écran est lié à des troubles d'apprentissage. La preuve est claire. Donc, non, je ne trouve pas ça exagéré. Je trouve que c'est même une question de responsabilité par rapport à nos enfants. Puis ce sera interdit primaire-secondaire? Exact. Au complet. Moi, à chaque fois que j'en ai parlé, M. Saint-Pierre Plamordon, les gens m'ont écrit, c'est pas à l'école de faire ça, c'est aux parents, responsabilisons les parents. Il faut que ce soit eux qui mettent un pied par terre, qui disent non, il y a des limites au téléphone. Non, les enfants n'auront pas de téléphone au primaire. Vous devez les recevoir, ces commentaires-là aussi, chaque fois que vous en parlez. Dites quoi à ces parents-là qui nous disent « C'est pas à l'école de gérer ça, c'est aux parents de prendre la responsabilité. » Bien, c'est-à-dire, ce qui se passe à l'école, c'est bel et bien à l'école de gérer ça. Puis en effet, je suis d'accord avec eux, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités, de prendre leurs décisions à la maison. Moi, je pense qu'on peut les outiller le mieux possible, qu'on doit se conscientiser sur l'ampleur des dommages que ça cause. Mais à l'école, que le gouvernement commence par donner l'exemple, ça me semble parfaitement sensé et normal. Pensez-vous qu'il va y avoir du mouvement là-dessus? Il faut voir aussi qu'il faut être capable de proposer ce qui va changer de positif. C'est-à-dire que le rapport en France qui vient d'être publié se penche sur, justement, le sport, les activités de socialisation, le rapport avec la forêt, la nature, des activités qui sont positives pour la santé mentale, le bien-être des enfants. Ce n'est pas juste d'interdire à l'école, c'est de proposer des activités qui sont meilleures. De la même manière que pour les mineurs, il y a plusieurs aspects qui sont interdits. On ne peut pas boire de l'alcool à l'école, on ne peut pas fumer de la cigarette, puis on ne peut pas faire du pari en ligne si on a 12 ans. On a une responsabilité envers nos enfants et le gouvernement ne donne pas l'exemple en ce moment. Donc, comment s'adresser aux parents sur ces questions-là si le gouvernement ne fait pas ses devoirs dans un premier temps? Moi, ça me semble être le minimum. Je pense que c'est vous qui va y avoir du mouvement là-dessus. Vous dites, Commission parlementaire, est-ce qu'il y a de l'ouverture? Vous êtes quand même un petit parti. La CAQ est une très grosse majorité. Sentez-vous de l'ouverture de la part de la CAQ, au moins pour étudier la question? On avait commu un genre de tergiversation la dernière fois que vous en avez parlé où on disait peut-être qu'on va limiter, peut-être pas, on n'en est pas vraiment là. Vous percevez quoi de la part de la CAQ en termes de possible changement dans les prochains mois? La CAQ est rarement dans la planification puis est souvent rivée sur ses sondages internes. Vous vous souviendrez que le Parti québécois avait présenté questions, motions, pétitions pour interdire le cellulaire en classe. On s'était fait dire non par la CAQ à quelques reprises. Puis finalement, ils ont changé leur fusil d'épaule. Moi, je regarde ce qui se passe dans le monde en ce moment. Les États américains, les pays européens qui se penchent et qui agissent sur ces questions-là. Je ne vois pas comment la CAQ ne va pas continuer à se fermer les yeux puis à répondre avec une certaine arrogance comme le premier ministre a cherché à ridiculiser mes propositions en Chambre la semaine dernière. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir longtemps fermer les yeux sur un aspect fondamental de bien-être et de santé de nos jeunes, de notre avenir. Donc, c'est tout simplement d'être persévérant comme dans bien des choses en politique et de donner les nombreuses études de Parle-Monde, au Québec également, qui démontrent la nécessité de se pencher sérieusement avec plus de sérieux qu'en ce moment-là. Sinon, vous dites que vous allez en faire un enjeu électoral. Ça risque de faire partie des débats de la prochaine élection. Quoi qu'on n'en ait pas encore rendu là, M. Saint-Pierre Plamondon, merci d'avoir été là. À une prochaine.